Ce livre prend la suite, enfin la dernière étape, de toute une recherche sur la démocratie contemporaine, dont le premier tome était la Communauté des Citoyens, où j'ai essayé de préciser ce qu'était à la fois l'idée et l'idéal de la citoyenneté moderne. J'ai montré dans la relation à l'autre les limites de la citoyenneté pour organiser la vie collective avec les relations interethniques et le racisme. Et dans la démocratie providentielle, j'ai montré les risques faisaient courir l'aspiration au bien-être qui caractérise nos sociétés. Dans ce dernier livre, qui est plus anthropologique ou plus philosophique, j'essaie de voir comment l'esprit démocratique a un effet, non seulement sur toutes les institutions politiques, mais aussi dans les relations entre les personnes, dans les relations quotidiennes et jusque dans les relations familiales et intimes, puisque la démocratisation influe toutes les manières dont nous vivons ensemble et dont nous entretenons des relations avec les autres et avec les institutions. Et c'est cet effort pour comprendre comment tout est imbibé de l'esprit démocratique qui est au cœur de l'entreprise de ce dernier livre. Alors les exemples oscillent entre des observations de la vie quotidienne, les résultats des enquêtes sociologiques et une réflexion à partir du concept de Montesquieu qui parle de démocratie extrême, c'est-à-dire le moment où la démocratie se définit par l'illimité et ne veut plus concevoir qu'il existe des limites à tout, des limites à la liberté, des limites à l'égalité, des limites à ce à quoi on peut aspirer. Et dans cette quête ou cette aspiration à l'illimité se trouve le danger de voir se détruire les principes même de la démocratie. C'est-à-dire que si la démocratie est dans les excès de la démocratie, elle risque de ne plus être vraiment la démocratie. Et c'est ce risque que j'ai essayé d'analyser dans cette Courage.